Et bien bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien je préfère vous prévenir d'entrer Cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne j'ai eu un problème d'enregistrement Autant dire que je suis ronchon là je suis en mode ronchon max donc Je préfère vous prévenir voilà peut-être qu'il y aura des Peut-être qu'il y aura des entraves peut-être que ça va pas toujours bien se passer là j'ai envie de J'ai envie de frapper un truc notamment moi qu'il n'est pas fait attention à Qu'il n'est pas réuni toutes les conditions optimales Pour une vidéo de qualité et qui me doit donc de la recommencer J'ai envie de péter des trucs j'ai envie de péter des trucs mais on va rester amical On est des gens super super cool on va rester amical c'est parti donc pour cette vidéo les amis que je recommence Yes le sourire aux lèvres non allez bon je vais pas vous embêter plus que ça avec ça mais moi intérieurement Intérieurement je suis absolument dégoûté parce qu'elle était bien en plus On est parti pour cette vidéo le titre équivoque au moins voilà on a tout le temps de l'explication Je l'ai dépensé sur cette petite Sur cette petite intervention Le titre est équivoque c'est un concept que j'avais lancé l'an dernier mais qu'on n'avait pas fini On avait fait à peine un quart du total sur les 93 étapes 92 l'an dernier on a 93 cette année On avait fait que 23 étapes à peu près Donc ça fait un peu plus du quart Autant dire qu'on n'était pas allé très très loin Cette année j'ai envie d'aller un peu plus loin Pour finir en entier toutes les étapes du jeu il faudrait quand même quasiment quasiment Allez 20 quasiment 20 épisodes 25 Autant vous dire que ça paraît quand même être une énorme galère Bref on va s'élancer je vais directement mettre les paramètres les bons paramètres Chute avec blessure pour éviter des abandons Préparation activée Incident de course fréquent On veut de la casse c'est excellent Chute avec blessure Maladie avec normal Donc du coup je vais vous présenter chaque étape chaque vainqueur un par un Et vous allez pouvoir m'aider Notamment vous allez pouvoir m'aider puisqu'il y a certaines étapes Je n'ai pas les bons vainqueurs Alors les vainqueurs des étapes du Tour de France J'espère que vous les connaissez tous Ou du moins la plupart Donc on va les passer On va passer sur le Dauphiné On va faire très très rapido Puisque sinon la vidéo elle va faire 40 minutes si je dois détailler chacune des victoires Donc Pellussin c'était une victoire de Cordenilson Saint-Etienne bah déjà voilà Deux étapes ça y est il y a déjà un problème Je n'ai pas de vainqueur pour cette étape entre Brioud et Saint-Etienne Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un indice peut-être Si vous avez réussi à trouver un truc Mais je pense que c'est une étape créée par Cyanide C'est dommage de créer des étapes pour le Dauphiné Plutôt que de faire des vraies étapes du vrai Dauphiné C'est vrai c'est dommage Mais bon je crois que c'est une étape créée par Cyanide Il y a eu une étape entre Saint-Etienne et Brioud en 2000 En 2000 En 2018 Victoire de Darien Limpe Ou 2019 Plutôt 2019 2019 victoire de Darien Limpe Sud-Africain Mais dans ce sens aussi avec ce genre de profil en plus Parce que vous allez voir par exemple Donc on va faire Fontanès victoire de Christophe pardon L'arrivée était à Saint-Etienne pour le coup Bon Brison Saint-Etienne encore Déjà il y a deux arrivées à Saint-Etienne sur le même Dauphiné Qu'est-ce qu'ils ont foutu bref Arrivée à Saint-Etienne donc Victoire de Philippe Ogana Saint-Juste-Sarambert Darien Limpe Comme on se retrouve Priva Gap Regardez ça c'est l'étape de 2020 Mais inversée Vraiment inversée littéralement Donc je sais pas aussi Comment leur est venue cette idée là Bref L'arrivée donc à Priva C'était Van Aert qui avait gagné On va dire qu'on va pas chipoter Si on chipote Il y a la moitié des étapes On trouve pas de vainqueur Donc on va dire que cette étape-ci Elle a été remportée par Van Aert Même si l'arrivée Elle était à Priva Et que le départ était à Gap Là c'est l'inverse Départ de Priva Pardon Arrivée à Gap Voilà Donc bref J'espère que vous m'avez compris Donc Brison Saint-Etienne J'ai rien à vous proposer Vaujani Victoire de Vérona Solaison Victoire de Vingegaard Paris-Nice Mantelaville-Laporte Châteauroux-Canendich La Saint-Amont-Moron Bah moi aussi j'ai personne Celle-ci j'ai personne Si vous arrivez à trouver une étape Qui ressemble à ça Il y a eu des arrivées à Saint-Amont-Moron récemment Sur le Tour de France notamment Mais avec ce genre de profil dans le final J'ai rien du tout Montluçon Victoire de Van Aert Saint-Sauveur de Montagu McNulty Vence-Mollard Col de Turiniste Et Roglic l'an dernier Nice-Simonietz L'an dernier pareil Le retour Victoire de Nibali A Sheffield Lille Victoire de Marcel Kittel Arambert C'est l'étape de l'an dernier Victoire de Simon Clark Ça le vieux courant Monsianide l'a dit Que c'était une étape Qu'ils avaient créé eux-mêmes Donc pour le coup Il n'y a aucun souci Là vraiment C'est eux qui l'ont créé Donc il n'y a pas de vainqueur Düsseldorf Düsseldorf Guerin Thomas Open Tour Plaisir Charman Nuit Saint-Georges Marcel Kittel L'automne-Bac Tony Martin Colmar Peter Sagan Le Semnoz Nero Quintana Fougère Cavendish C'est drôle parce que Cavendish l'a gagné deux fois A Fougère En 2021 Et en 2015 Et donc cette étape C'est celle de 2015 Victoire de Cavendish Saint-Maillot Van Der Poel Plumelech Alors là il y a deux choix Soit on prend Sagan Puisque c'est le parcours Des championnats d'Europe 2016 que Sagan avait gagné Ou alors On prend Team Merlier Puisque c'est la première partie De l'étape Entre Lorient et Pontivy De 2021 Remportée par Team Merlier Autant dire que Sur ce genre de profil Je préfère prioriser Peter Sagan Donc on partira plutôt Sur un Sagan Les trois jours de Provence Donc Nîmes Calé B1 A B de C Donc Thomas de Ghent C'était l'étape Qui arrivait au Sauvue du Bon Ventoux Thomas de Ghent Et la Montagne de Lure Richi Porte Les classiques Donc on va prendre Les vainqueurs de cette année 1100 AMO Mathieu Van Der Poel Tour des Flandres Tadès Spogaccia Paris Roubaix Van Der Poel Liège Evenepool Imola Alaphilippe Imola Alaphilippe Juste ici Dusseldorf Par contre J'ai personne Puisque Dusseldorf Et comme C'est vraiment créé Par Sianid Innsbruck Valverde Et le Tour de Lombardie On va prendre le plus récent Tadès Spogaccia Et les variantes Donc Nîmes J'ai rien non plus Je crois que c'est créé Par Sianid Le Mont Ventoux Arrivé à Malocène Et pas au sommet Au bout de Van Aert Donc on va devoir gagner Au sommet du Mont Ventoux Avec votre Van Aert Puisque l'étape a été coupée Plus tôt Saint-Cyr à l'école Sam Bennett Ça c'est l'étape Rallongée Du Paris-Nice Remportée par Par Van Aert Donc il n'y a personne Il n'y a personne Orsir Merlet Roglic Koldez Alaphilippe Arrivé à Nice Le Vence Cort Nilsson Pleiben Sagan Je crois qu'elle est Extrait de l'étape Entre Lorient et Quimper En 2018 C'est pas exactement Le même profil Mais vas-y On va pas chipoter C'est pareil Sinon il n'y a plus grand monde Plumélec Bon ça c'est un peu extrait Aussi de l'arrivée Au sommet de la côte De Cadoudal La victoire De la Sky En 2015 Donc là j'ai personne J'ai personne Léger Contador Montbrison Unieux Encore une fois J'ai personne Là j'ai pas trouvé De Montbrison Unieux L'Anson-Vercors Alaphilippe Chambéry Ouran Serre Chevalier Roglic 2017 C'est pas exactement Le même profil Mais c'est pareil C'est les mêmes calls Montpellier Sagan Hop Qu'est-ce que j'ai fait J'ai sauté J'ai sauté J'ai sauté clairement Saint-Sébastien J'ai personne Rocamadour Van Aert Montpellier Sagan Mont Ventoux De Ghent Le Creusot Moorich Champagnol Kragan Nersen Champéry Van Baal Col du Granon Vingegaard La Roche Sur Foron Gatkovski Mulhouse Tony Martin Bruxelles Tonyssen Calais Wood Van Aert Meur de 8 Pour Ito Rodriguez Les deux étapes Là j'ai rien Celle-ci c'est sûr Qu'elle a été créée Elle est issue De l'étape Entre Düsseldorf et Liège Essence à l'école C'est pareil Et moi en sans-montagne Berne Victor de Sagan Alpe d'Huez Victor de Christophe Riblon L'une des plus belles victoires françaises Ces 10 dernières années C'était long Donc si vous avez des noms Peut-être pour les étapes Que j'ai ratées N'hésitez pas à me les communiquer Mais moi je n'ai rien du tout Je n'ai rien trouvé On va commencer sur ce premier épisode Avec donc Tadej Pogacar Qui a 4 victoires Dans le jeu Le Tour de Lombardie Le Tour des Flandres Et deux étapes Sur le Tour de France De cette année L'arrivée à Cotteric Cambasque Et l'arrivée Au Markstein On va commencer Avec l'étape du Markstein Pour me rendre la tâche Un peu plus compliquée J'ai ajouté Pardon Dans les adversaires On arrive avec Evenepoel On a aussi du Primozorgilch On aura Vingega Ce n'est pas parce qu'il n'est pas affiché Qu'il n'est pas là Donc on va partir Avec la EO Team Emirates Et voilà Pour compenser un peu On va se mettre de l'Almeida Et du Ayuso A nos côtés C'est parti Je rappelle Bien sûr que l'objectif N'est pas de remporter Exactement comme elle a été remportée Dans la réalité Tout ce qui compte C'est qu'on lève les bras Sur la ligne Voilà C'est tout ce qui compte Donc là sur cette étape Je vous la donne en mille On ne va pas attaquer On va suivre Et on va fumer tout le monde de sprint Ah mais je le dis très clairement Je n'ai aucune honte De toute manière C'est un peu comme ça Que ça s'est passé dans la réalité aussi Donc on n'a pas besoin d'attaquer On va attendre Et au sprint Pogacar est plus rapide que les autres Ça devrait se faire assez rapidement C'est parti pour l'enseignement final Donc avec Le petit ballon Et le Markstein Enfin pas le Markstein Le Platzerwazel Jusqu'au Markstein Bon je vais faire rouler légèrement Mes coéquipiers On n'est plus que 115 Mais c'est pas énorme C'est pas énorme On n'a pas besoin de faire rouler énormément C'est pas avec Pogacar Qu'on se doit d'attaquer de loin Qu'on se doit d'anticiper On est clairement sur un profil Où on peut régler l'adversité au sprint Ça sera pas forcément le cas Sur le Tour des Flandres Par contre Là ça va être sacrément galère C'est la plus grosse C'est la plus grosse C'est la plus difficile La plus grosse des épreuves De cette vidéo Le Tour des Flandres Ça c'est clair Les 3 autres Je pense que ça devrait passer Quand même avec Thales Pogacar En plus on est en excellente forme Regardez voilà On est bien en mode En mode de champion Il y a bien les bons adversaires Voilà Evenepul Evenepul Et Jumbo Visma Vingegaard Tout est bon Tout est bon On est parti pour ce petit ballon Pour l'instant c'est calme C'est pas moi qui vais attaquer C'est pareil J'ai pas envie de faire le showman Le spectacle Là m'épuiser trop tôt Ça sert pas à grand chose On va rester tranquille Et puis voilà Régler ce groupe sprint J'adore jouer des étapes En mode classique Puisque ça part toujours En ce bull Et ça honnêtement L'an dernier C'était pas le cas Enfin pas forcément L'an dernier Sur les récents opus C'était pas toujours le cas Tu jouais des étapes C'était très très chiant Et là t'as vu Bon il y a Julien Sen qui s'est écarté Derbridge aussi Mais ils étaient partis à 3 Les Tchèques Walula à l'avant C'est n'importe quoi Et Jets qui attaque Littéralement Jets qui attaque Voilà dans le col du petit ballon J'ai préféré pas suivre Il y a Romain Barnier en revanche Qui s'est dit que c'était une bonne idée de suivre Par contre si on me laisse sortir Moi j'y vais Allez viens Viens Tobias Viens Tobias On va s'amuser Donc voilà C'est top Les classiques cette année Enfin voilà C'est pas une classique L'étape du Mark Stein Mais quand tu la joues En tant que classique C'est absolument formidable Ça tente des attaques de partout Alors que comme j'ai dit Sur les récents opus Tu jouais des étapes de montagne T'attendais le sommet Limite ça te tapait un sprint à 20 Et encore je vous le dis C'est entre vous et moi Mais Enfin sur l'épisode Que j'avais enregistré Qui du coup Bah voilà J'ai jeté à la poubelle C'était encore mieux Il y avait Evenepul Qui était parti dans la montée Vingegaard Qui est parti dans la descente C'était absolument formidable Et comprenez que j'ai les boules Là de me retrouver Bah simplement avec un duo Yes Bardi C'est pas si mal C'est pas si mal C'est une belle compensation On n'aurait plus rien à voir du tout Allez On va demander à tous les coureurs De rouler On s'en fout Allez hop C'est parti du sang Du sang du sang Faut Faut épuiser un maximum de coureurs Qui puissent nous battre au sprint On sait qu'un Van Aert Sur le jeu Bah s'il veut tenir Jusqu'au sommet du Platte de Vazel Il tient jusqu'au sommet du Platte de Vazel Allez tant qu'ils sont pas venus On va rouler nous même On va rouler nous même Sur Amco Evenepul Le champion du monde Qui devrait porter ce maillot Pour la dernière fois A priori A priori On lui souhaite de le regagner S'il ne gagne pas Autant que ce soit un français On va pas se mentir Avec l'équipe On gérerait pendant pas mal de kilomètres Dans cette ascension Mais là On a une grosse attaque collective Avec 7 coureurs On va devoir y aller nous même On va devoir y aller nous même En tant qu'attentiste En tant que suiveur Vraiment en tant que suiveur Là on va sucer des roues un maximum Que des roues par contre Que des roues Rien d'autre Et tout à l'heure Je vous parlais d'exterminer Les coureurs qui Savaient sprinter Et mais regardez On a un Madoise On a un Madoise Qui a une bonne pointe de vitesse Qui est encore présent dans le groupe Et nous on a une énorme barre bleue Aussi Donc il va falloir utiliser Les petites rampes Voilà Comme celle-ci Il va falloir utiliser Ce genre de petites rampes Pour éliminer Valentin Madoise Qui est selon moi La principale menace Les autres Franchement ils me font pas peur du tout Au sprint Avec Pogacar Il a l'air Il a l'air d'être en difficulté Le champion de France Je pense qu'il est en difficulté Allez Une quinzaine de secondes C'est bon On peut se remettre sur la selle Vigegarde Evenepul Pogacar Le trio Fulgurant Le trio Fougueux Et ça se regarde un peu derrière Ça se regarde Ils ont pas réussi à faire la jonction Mais ça se regarde vraiment Regardez Ça roule pas beaucoup Alors que nous Évidemment On tergillère ce pas 18 secondes On va passer peut-être à 19 secondes 19 secondes Et bien c'est du coup humain C'est du coup humain Pour Pogacar Je parlais tout à l'heure De nous imposer au sprint Sans prendre trop de risques On a tenté de partir un peu plus tôt Et ça va payer On va remporter cette première étape De la série Donc sur Tour de France 2023 En plus avec la manière Alors c'était pas ma plus belle C'est clair On a attendu quand même assez longtemps On a fait rouler Voilà on a pas On a pas On a pas Usé d'artifice Non plus pour aller nous imposer Un Mark Stein Mais l'important C'est de lever les bras Vingegaard qui donne tout Mais qui peine à reprendre du temps Sur un Tajesh Pogacar En excellente forme En plus aujourd'hui Ça nous aide Ça nous aide Ça nous aide Et j'ai même pas relancé Honnêtement j'ai lancé la première Hop Ça m'a donné un Pogacar En excellente forme J'ai accepté J'ai continué On va éviter de rentrer dans la barrière Hop Allez Ça c'est un virage Très très bien pris Et la victoire Donc de Tadej Pogacar Non Quel enfer Quel enfer Voilà Victoire de Tadej Pogacar Qui serre les muscles Qui montre les muscles Plus tôt Et on est parti Donc pour la seconde étape Je sais pas On va faire le tour de Lombardie d'abord Pour être franc Je comptais faire un peu la même chose Que sur l'étape précédente C'est à dire Attendre le sprint Et gagner au sprint Mais je peux pas vous proposer ça Je peux pas juste Attendre la fin de l'étape Et puis gagner au sprint C'est nul Ça manque de divertissement Alors par contre J'aurais bien voulu attaquer Dans le col de Sormano Le problème c'est que Pour avoir testé cette étape De nombre Oula Wow Wow Vous l'avez vu Devant vous Là c'est incroyable Désolé je m'arrête Mais J'ai jamais eu une chute Aussi proche de moi Qu'est-ce que je fais Est-ce que je reprends Ou est-ce qu'on constate Un peu les dégâts En fait j'aurais pas dû mettre pause J'ai stressé les gars J'ai stressé Oh la la Oh la la Non mais j'ai envie de voir Si on doit recommencer On recommence Ils repartent Ouais ils repartent Oh la vache Incroyable Bon de 1 on va devoir Remonter De 2 je voulais vous dire Donc Qu'on va pas pouvoir attaquer Dans le col de Sormano Qui est le prochain col de première catégorie Malheureusement Parce que pour avoir testé cette étape De nombreuses fois On se fait toujours reprendre Dans la plaine Toujours Toujours Donc j'ai pas envie non plus De me lancer dans une opération suicidaire On va quand même attendre Le col de deuxième catégorie Qui est le Chivilio On va quand même l'attendre Et voilà Dans ce col aussi On attaquera Puisque j'ai envie quand même De vous proposer des attaques J'ai envie de vous proposer du spectacle Alors même si ça sert à rien D'être suicidaire Et de partir tôt Comme j'ai dit Le Chivilio Je pense que c'est raisonnable Même si j'ai pas attaqué Dans le col de Sormano Et bien un autre homme Lui l'a fait Warren Barguil Et regardez Il a quand même pris 2 minutes Alors est-ce qu'il va tenir J'espère que mon théorème Est factuel J'espère qu'il va pas réussir A tenir Notre Warren Barguil Puisque sinon On n'ira jamais le chercher Avec 2 minutes Des cas Ouais non je pense Qu'il va craquer quand même Arrivé dans le final Là il est tout seul dans la plaine Il va s'enchaîner Deux boss de folie Le Chivilio Et le San Fermo Et la Patalia Dans le final Je pense qu'il va craquer Warren Barguil Et ses 5 coureurs-ci Ils sont sortis dans la plaine Entre guillemets Plaine Puisque vous voyez Que ça monte quand même parfois Allez on est à Com C'est parti On va tourner à gauche Vous voyez quand même L'écart avec Warren Barguil Qui a considérablement Qui s'est considérablement réduit C'est logique Bon on va pas demander Au coéquipier de rouler On va faire On va tenter d'être offensif On va tenter d'être offensif En espérant que ça me suive Quand même J'ai pas envie non plus De partir tout seul Oh J'ai cru que la porte Allait continuer son effort Allez on va en profiter De cette petite incompréhension Pour tenter d'attaquer Vous voyez on se facilite pas la tâche Là on est en mauvaise forme Sur l'étape du Mark Stein On était en excellente Là on est en mauvaise forme On s'est pas facilité la tâche On prend bien les virages serrés Malheureusement Warren Barguil A fait une sacrée performance Combatif de l'étape A n'en pas douter Oh le 27% dans le virage Il est énorme Combatif de l'étape A n'en pas douter Mais il n'y a pas reporté Son premier tour de l'ombardie Warren Barguil Et derrière c'est Simon Yelts Qui tente de contrer Encore 50 coureurs dans le peloton C'est beaucoup Mais là il va y avoir de l'écrémage On va plus repasser en dessous Des 10% Enfin on y est mais bon Allez super Il est trompeur Il est trompeur votre graphique Bref je voulais dire On va pas repasser en dessous Des 9% Allez on va dire ça Bah voilà Là on repasse C'est tout pour me Ils veulent me faire du mal Ils veulent briser ma réputation On va plus jamais repasser en dessous Des 5% Ça j'en suis sûr en revanche Juste avant le sommet Et on est accompagné De Simon Yelts Donc et Barguil Qui devrait exploser d'ici peu On a Von Hart qui est sorti Avec la porte Je sais pas à quoi il joue Ces deux là Passage au sommet du Chivilio Avec dans la roue Quasiment dans la roue De Von Von Hart Qui fait une sacrée impression Après on sait que dans le jeu Il est complètement capable De faire ce genre de choses Normal J'espère que j'ai bien modifié Ses stats à Von Hart Comme ça ça va être le moyen De voir que voilà Il n'y a pas de triche Il est bien à 71 Il est bien à 71 On est bien en légende d'ailleurs Donc non il nous sort juste Une étape de folie Le Woot Allez on a quand même pris 30 secondes d'avance Sur le peloton Donc sur Vingegaard Sur Inley Sur potentiellement Bardet pardon Tous les autres favoris Roglic bien sûr Et derrière c'est Evenepul Von Hart Alors on va aller regarder Evenepul Von Hart Et Simon Yelts C'est bien ça Attention ces virages là Il faut se concentrer Puisqu'ils sont quand même Très les pourcentages Dans l'épingle Malheureusement On s'est fait reprendre J'ai tenté d'être offensif Ça n'a pas payé Dans cette toute petite portion plane Et allez Bah évidemment On va y retourner Bien sûr Vous vous doutez bien On va y retourner Avec Tadej Bogacá J'ai envie de la gagner Avec la manière Cette course Ce tour de Lombardie J'ai envie de De le gagner Avec la manière Avec Goduc et distancié Il a chuté tout à l'heure On s'en souvient Forcément là Il paye Il paye les pots cassés Ça c'est sûr Et on a pris quand même Une quinzaine de secondes Sur l'accélération La descente Elle est dans à peine 1,5 km En gros Il y aura à peu près 4 km de descente Puis le dernier kilomètre plat Si on passe au sommet Avec quasiment 10 secondes D'avance Ça devrait pouvoir le faire On prend bien Bien à l'intérieur des virages On sait que l'IA Elle a un problème Et voilà Comme je dis toujours C'est son problème L'IA si elle le fait pas Elle Elle ne chute pas Quand elle rentre dans des virages Dieu sait que moi Des virages Quand je les prends Je me casse la figure Et je les paye Parfois J'ai carrément Sur un concept Au tout début Du mois de juin Je rentre dans un virage Avec Anna Philippe Paf Abandon Abandon Carrément Ça m'a tué Tout le reste De la série Moi je paye Ce genre de choses L'IA ne le paye pas Donc j'ai le droit De prendre un virage Très serré Et de consommer Mon gel rouge A max Allez on passe au sommet Je rappelle qu'en plus On est en mauvaise forme Sur ce tournoi de Mardi On passe au sommet Avec quasiment 20 secondes D'adversaire Sur les adversaires Pardon 20 secondes d'avance Sur les adversaires Voilà la phrase Que je voulais énoncer Autant dire Que ça sent quand même Plutôt plutôt bon Il va y avoir Quelques épingles Qu'il va falloir bien négocier Bien sûr Mais ça devrait le faire Et voilà la victoire Du grand adège Tadej Pogacar Ici à Koum Ça va pas se jouer à grand chose Avec les coureurs derrière Qui vont revenir A peine une dizaine de secondes Mais on va lever les bras On va le faire Ça va Ça va bien se passer Victoire Donc de Tadej Pogacar Ici à Koum Hop Les bras sont levés La victoire On remet le petit maillot De champion de Slovénie Qui est très très sympa d'ailleurs Et donc on s'impose Sur ce tour de Lombardi Il nous reste deux courses Coterey Et le tour des Flandres On va directement aller vers Coterey Qui selon moi Devra être plus facile à faire Que le tour des Flandres On se conserve On se garde le tour des Flandres Pour la fin Ne comptez pas sur moi Pour attaquer dans le col du Tourmalet Ça c'est clair En revanche J'ai envie Qu'on fasse un truc de fou Qu'on explose absolument Tout le monde Pour éviter Les mauvaises surprises C'est pareil J'ai pas envie de me retrouver Face à face au sprint Avec un Van Aert Au sommet du Du plateau de Cambasque C'est pas quelque chose Que j'ai envie de C'est pas une situation Que j'ai envie de rencontrer Donc on va directement Se débarrasser de la vermine Hop 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 du Karcher Et puis c'est parti Bon c'est pas C'est pas que c'est raté J'attendais quand même Plus de dégâts On est 40 40 au pied du De l'ascension Vers le plateau du Cambasque Bon J'ai quand même envie De vous proposer un peu Du spectacle Voilà c'est un peu chiant De regarder un mec Juste gagner des sprints Avec Koga Char J'imagine quand même Bon vous inquiétez pas Que sur l'étape qui arrive Le Tour des Flandres Ça va être un peu plus Qu'un sprint Là c'est clair Mais sur cette étape Du Cambasque En vrai il n'y a pas Trop d'opportunité d'attaquer A part dans les 5 derniers kilomètres C'est clair Mais je pense qu'on sera suivi De toute façon Voilà c'est un jeu C'est pas la réalité Ça sera moins facile De faire des écarts Donc bon on va bien voir En tout cas pour l'instant Ça roule beaucoup trop fort Du côté de Tish Ben Out Donc c'est pas possible De sortir Et de toute manière J'ai pas nécessairement envie De sortir dans cette partie-ci Et ça vient de sortir Ça vient de sortir Par contre On a un beau groupe De 12 J'ai préféré ne pas suivre C'est pareil Peut-être que c'était pas une erreur Moi je comptais ne pas bouger Le petit doigt Avant l'ascension La vraie ascension Vers le Cambasque Avec la partie rouge Donc j'ai préféré Ne pas suivre Et rester dans le peloton Vingegaard aussi A fait ce choix Roglic également Allez c'est parti Pour l'ascension Vers le plateau du Cambasque On les a repris Mais un nouveau groupe C'est formé En revanche Là on peut pas se permettre De les laisser partir On est dans la partie Dont je parlais tout à l'heure Il est temps de bouger De mouvoir Notre petit doigt Ça y est on a rejoint ce groupe Où il y avait Vingegaard et Evenepul À l'avant J'ai une lée Reste une menace Bien évidemment Sur ce genre d'ascension Pas trop trop longue Même si au total C'est 15 km 500 C'est que 5 km Dans le très très dur Sur ce genre d'ascension Pas trop longue On peut pas laisser un homme Partir comme ça Donc on se doit De le suivre bien évidemment Madouas il est encore là Qu'est-ce qu'il mange le matin Valentin Madouas Sur cette vidéo Je sais pas Mais il est encore présent Pour accompagner David Gaudu Bien sûr Un lieutenant de luxe Là c'est La luxure La luxure à son paroxysme Mais attention Attention Je la figure Qui est en train de sortir Et attention aussi Au niveau de ma barre bleue Qui me semble pas Très très reluisante On va pas pouvoir On va pas pouvoir tenir Un effort maximal Jusqu'au bout Ça c'est sûr Alors faut pas oublier Qu'il y a quand même Une partie de 700-800 mètres Plate Où évidemment On va dépenser moins d'énergie Malgré tout Malgré tout Pour aller on va dire Deux kilomètres de montée Donc ma barre bleue Me paraît bien Bien limitée Et en plus Winger qui en remet une Il en remet une Le Danois Il en remet pas Mais il continue de rouler à fond Faut absolument rentrer Faut absolument rentrer Pour profiter De l'aspiration De Jane Lee De Jane Lee notamment Allez on est bon On est bon Est-ce qu'il continue à rouler Moi je roule pas Je roule pas On les fume au sprint Tous les deux On a fait nos efforts De la journée On est assez fatigué On a pas l'excellente forme Qui nous a avantagé Sur l'étape du Mark Stein Donc là je me cale dans sa roue Et je fais plus trop d'efforts Derrière on sait que ça va pas rentrer 39 secondes Là ça fait Ouais ça joue Ça joue battu Ça joue battu derrière Donc on va se jouer La victoire à 3 Entre Jane Lee Pogacar Et Vingegaard Ce qui fut Là dans ce sens Dans cet ordre là Ce fut un moment Le podium De ce Tour de France 2023 Ah bah non Les mecs Un kilomètre On a 48 secondes d'avance Je vais pas te passer Un seul relais Et allez il lance en premier Il lance en premier On sait qu'au sprint On est meilleur Cela dit Est-ce que la barre bleue Ça va tenir On est sur des sacrés pourcentages Aussi pour une dernière rampe Est-ce que la barre bleue Ça va tenir jusqu'à l'arrivée Allez 300 mètres On va lancer On va lancer Ouais évidemment Regardez la différence La différence d'explosivité Elle est marquante Victoire Victoire de Taj Pogacar En 1 essai C'est pareil À Cotter et Cambasque Pour l'instant C'est un 3 sur 3 On réussit plutôt Plutôt bien Maintenant Comme j'ai dit Le Tour des Flandres Qui se profile Pour quelques secondes Ça risque d'être Un peu plus compliqué Nous sommes donc Sur le Tour des Flandres Avec Taj Pogacar Alors d'un côté Je me suis rendu La tâche plus difficile Puisque j'ai sélectionné La liste de départ Du Tour des Flandres Donc concrètement Il y a tous les gros favoris Ah bah tiens une attaque De Binout Une attaque de Binout Donc il y a tous les gros favoris Mais je me suis un peu facilité la tâche On est en mode champion Comme vous voyez Sinon c'est C'est pas possible En légende De gagner avec Pogacar Dans le jeu Je pense que c'est pas possible Et évidemment Pogacar a 73 de pavé Sur ma base de données personnalisées Ça change pas non plus grand chose Mais voilà C'est une aide en plus Et ça attaque de loin Ça attaque de loin Alors pourquoi pas quand même Puisque là on a PRC, Nas Green Kung Qui sortent On est pas sur du n'importe qui C'est pas des outsiders Des second couteaux Qui tentent de sortir Ouais c'est risqué quand même En plus c'est nous qui allons rouler tout seuls On est pas très bien entouré On est pas très bien entouré Alors Wellens quand même Sur ce genre de classique C'est du lourd Il y avait 6 hardbacks aussi Mais il a abandonné Il y a Matteo Trentin Pas mal non plus bien sûr Sur les pavés Mais il a chuté Après Almeida Langen et Ruyo Levera C'est pas du très très haut niveau Donc on est pas très très bien entouré Va falloir surtout utiliser Les équipiers de nos adversaires En fait surtout par exemple Là t'as Paoles C'est ça qui vient rouler C'est pas vraiment un équipier Mais on a Madwas Qui roule pour lui-même Non c'est bizarre Ouais ça C'est bizarre C'est bizarre c'est bizarre La situation de course actuelle En fait moi ce qui me fait le plus peur Et c'était un avantage Sur les courses précédentes Puisqu'on était Face à des grimpeurs Ce qui me fait le plus peur C'est d'arriver au sprint Ça c'est fort probable Ça c'est fort probable quand même Qu'on arrive Qu'on se fasse pas distancer Puisque Pogacar en plus En excellente forme Ça devrait passer Mais qu'on arrive au sprint Et qu'on se fasse avoir au sprint Face à des coureurs Evidemment Qui ont des grosses grosses carcasses Penersen Van Aert Van Der Poel Bah au sprint on est impuissant On est impuissant Alors dans la réalité On sait jamais Bien sûr Mais là on est dans un jeu vidéo Donc c'est assez linéaire Ça respecte les règles Les règles Les lois Les lois de la réalité Dans la réalité on peut avoir des surprises Dans le jeu c'est quand même assez rare Donc si on arrive au sprint Face à des coureurs Comme Van Der Poel Comme Van Aert Qui sont déjà devant Vous voyez on va devoir faire la jonction Même si on est dans un bon groupe On s'est pas fait piéger Dans un peloton à l'arrière Par exemple Le groupe de 16 Va falloir faire la jonction Malgré tout Nous même Parce que comme j'ai dit On est pas très très mal autoré Enfin bref Voilà Va falloir essayer d'arriver autrement Qu'au sprint Sinon on va absolument Se faire piéger Il n'y a aucune chance Même si Pogacar On peut arriver au sprint En espérant que l'adversité Soit un peu fatigué Ça peut aussi fonctionner Plus on avance Plus je prends conscience Qu'on a quand même Une sacrée barre bleue Donc là j'ai envie De faire quelque chose On va opérer la jonction directement Regardez comment Les secondes baissent Sur la gauche On va directement opérer la jonction Avec le groupe Van Der Poel On va dire d'arrêter bien sûr Voilà Plutôt que d'attendre Plutôt que de laisser nos coéquipiers rouler On va directement rentrer Ça c'est fait On est dans le groupe avec Van Der Poel Qui a un coéquipier En plus un Kragorn Nersen Et c'est C'est Michael Matthews Qui nous fait une sacrée course Et puis Van Aert Qui est accompagné de Degenkob Et Garcia Cortina Qui je ne sais pas S'ils étaient à l'avant Dans l'échappée Ou s'ils ont vraiment suivi Au cours de la course Allez c'est le Kreuzberg Maintenant Il faut essayer de faire des écarts Dans ce genre d'ascension Puisqu'après on n'aura plus que le vieux Korgman Et le Paterberg Qui ne sont pas très très longs Il y a écrit 2,5 km Et pourtant le sommet Est à 1 km En fait je pense que c'est après Le sommet ça continue de grimper Mais c'est surtout pour ça Qu'il y a écrit 2500 m Allez bref On va essayer de faire un écart Dans cette ascension du Kreuzberg On est sur des gros pourcentages Voilà regardez la vitesse De Taleb Pugacar 28 km heure sur du 10% C'est un malade C'est un malade ce type Il y en a fait quelques écarts Mais c'est quand même pas suffisant Voilà Ça va nous reprendre Ça va nous reprendre Non par contre Je ne sais pas où ils ont trouvé Leur 2500 m Puisque ça ne fait que 1,2 km Ça compte peut-être La petite remontée ici Mais bon Non non c'est pas trop trop mal C'est pas trop trop mal Alors malheureusement On est sorti avec 2 coureurs Qui nous battent au sprint Ça c'est une Ça c'est un fait Donc il va falloir s'en débarrasser Mais c'est toujours mieux De faire face à 2 hommes Que de faire face à 4, 5, 6, 7 Ou un peloton entier Ça c'est sûr Est-ce que ça collabore un peu Ça collabore un peu Évidemment que ça collabore un peu Ils n'ont aucun intérêt A ne pas collaborer à ce niveau là De la course Surtout avec un Pugacar Qui a priori fume au sprint Il y a trop de fraîcheur Dans ce peloton Trop de fraîcheur Ça nous a repris finalement C'est ici qu'il faut faire la différence Le vieux courement Attention à ne pas se faire bloquer Le vieux courement Alors ça commence sur des pourcentages Sans secteur pavé Donc justement Ça peut même un peu nous avantager Avec le punch de Tadej Pugacar Faire la jonction sur Van Aert Et puis attaquer Dans la portion pavée On est encore 16 Vous voyez encore 16 À pouvoir prétendre Potentiellement un résultat Sur ce tour des Flandres Même on peut élargir à 20 Bah à 19 Du coup vu que Chris Leyland Ça a capitulé Allez Allez On est toujours Toujours avec Van Der Poel et Van Aert Toujours les deux mêmes Accompagnés bien sûr Du champion de Slovénie Et il y a un bel écart Qui s'est créé Comme la dernière fois Sauf que cette fois-ci On est plus proche quand même De l'arrivée Et attention 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 là Ce qu'il se passe Encore 300 mètres De pavée avant le sommet Du vieux Quarron Il faut absolument Il faut absolument Faire la jonction Avant le sommet Elle est difficile Oulala Elle est difficile Qu'est-ce que c'est difficile Allez Allez t'aider Allez t'aider Aïe 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 On va la faire On va la faire Mais ouais On y a laissé des plumes Toujours les trois mêmes hommes C'est parti pour la dernière côte Le Paterberg On a essayé de bien prendre ce virage Et d'attaquer Je pense quand même Que ça sera pas suffisant On a déjà dépensé Tous nos gels Il faut pas l'oublier Avant les 13 derniers kilomètres On a déjà dépensé Tous nos gels Et non On a pas fait d'écart On a pas fait d'écart Enfin on a fait un écart Mais il est très très léger Ça va se jouer au sprint Ça va se jouer au sprint En espérant que L'excellente forme Que le mode champion Aussi puisse Puisse nous aider Voilà on a Van Aert dans la roue On a 45 secondes Par contre d'avance Sur le groupe derrière Donc ça c'est quand même Ça c'est quand même bien Ça veut dire que ça risque pas de rentrer Donc au minimum On fait podium Mais bon Ce qui est important C'est de lever les bras Comme je l'ai dit On gagnera pas de la même manière Que dans la réalité Mais au moins Voilà On peut pas On peut pas C'est impossible Ça commence à s'animer Ça commence à s'animer Wood Van Aert qui est attaqué Et Van Der Poel Qui attaque pour le rejoindre Et il s'agirait De faire la jonction Il y a peut-être un espoir Honnêtement je vous l'ai dit Il y a peut-être un espoir Déjà derrière Pour commencer Ça peut rentrer aussi Ça peut rentrer Valentin Madras Qui fait les efforts Il y a peut-être un espoir Dans le sens où à mon avis Ils sont aussi crevés que moi Et donc peut-être qu'au sprint Ils vont exploser en plein vol Alors que nous Regardez on a une belle barre bleue On a une barre rouge Qui est pas suffisante Mais qui est présente Ça peut nous avantager Ça peut nous avantager Donc je vais quand même rouler Pour ne pas favoriser Le retour à l'arrière Madras C'est fait Madras il va rentrer Il est crevé C'est pareil Il a laissé des plumes Ils y retournent Ils y retournent Ils foutent un énorme zbeul Malheureusement On y laisse des plumes Encore une fois Là des plumes Là on est déplumé Complètement Un tour défendre en même temps Ça te déplume Il manque plus que la météo Dans le jeu Ça serait exceptionnel Un tour défendre Sous la pluie Allez il faut faire la jonction Sans suivre J'ai pas suivi Ils ont attaqué J'ai pas suivi On fait la jonction tranquille Puisqu'en fait ils attaquent Puis ils ne se regardent pas Et donc ça favorise Le retour de Valentin Madras Et de Tadej Pogacar A l'arrière Ça ne rentrera pas C'est pareil Ou si ça rentre Pélercel et Hadrin Ils vont être complètement carbonisés Donc ça sera un sprint Entre 4 courants Puisque Madras A mon avis A eu le temps quand même De récupérer un peu On va croiser les doigts On va croiser les doigts Les amis Puisque franchement J'ai la flemme De recommencer Je vous le dis Il va falloir prendre De l'aspiration Là on est bien placé C'est Madras Qui est placé Qui est un peu Le dindon de la farce Pour le coup Attention Qui va lancer en premier Qui va lancer en premier Qui Oh ça lance toujours pas Ça lance toujours pas On va y aller On va y aller On y aller un peu trop tard Malheureusement On y aller un peu trop tard Non Allez Tadès Allez Tadès Ah la face Purée les gars Non Purée Oh les boules gigantesques Je vais recharger le sauvegarde J'ai la flemme de recommencer Purée C'est pas possible J'ai essayé de lancer Le plus tard possible Oh là là Donc ça nous remet au sommet Du vieux courement Bah c'est reparti C'est reparti pour Pour Talay Donc Là c'était le moment Où on devait faire la jonction Et en fait L'erreur que j'ai faite Je pense que j'aurais pas pu Beaucoup faire mieux De toute manière L'erreur que j'ai faite C'est de lancer trop tard J'aurais dû presque lancer en premier Ça aurait marché Evidemment personne N'a été distancé Dans le Paterberg Et les deux Zigotoki Vont là dans la Dans la plaine J'ai pas envie de faire l'erreur De suivre comme un Comme un mongol Donc on va essayer De tempérer De rentrer au rythme Au train Je pense que c'est la meilleure Des solutions Là ils vont se regarder Là ils vont se regarder On va réussir à rentrer dans la plaine Je suis assez confiant Sur le fait que ça va se regarder Du côté des deux à l'avant Et regardez L'entente est pas terrible L'entente est pas terrible On rentre au train Ça sert à rien de suivre Comme un débilos En fait Il faut tempérer J'ai tranquillement fait la jonction Et c'est Wood Van Aert Qui repart Alors par contre Il y a quelque chose Qui m'étonne Y'a pas les bruits bizarres Vous savez Les bruits bizarres Quand on reprend En cours de sauvegarde Ils sont pas là Donc je suis étonné Qu'ils soient absents Mais bon tant mieux Pour notre plaisir auditif Pour nos oreilles Tant mieux Bon pour le coup Y'aura pas de retour De Valentin Madois Comme vous pouvez le constater Oui Valentin Madois Alors là Véritable question Oui Valentin Madois Je vous assure J'ai pris la J'ai pris la sauvegarde en question Parce qu'il y a un abandon Il a chuté Il y a forcément un abandon On va regarder Il est tout fait Mais il y a forcément Un abandon Quelque part Voilà Il a chuté C'était sûr Il a dû chuter Dans la descente Du vieux couramment Un truc du style C'était obligatoire Bon bah voilà Pareil On revient au train On revient en rythme Sans faire trop trop d'efforts Alors là par contre La barre bleue Elle est quand même Sacrément impactée Donc on va pas prendre de relais De toute manière C'est trop loin derrière On va attendre le sprint Ne pas faire l'erreur Qu'on a commise Juste avant On va lancer au kilomètre On va lancer au kilomètre Cette fois-ci Allez c'est parti La flamme rouge Eux ils vont attendre Et nous on va y aller dès maintenant On va y aller dès maintenant Allez la caméra arrière En espérant que ce soit pas non plus trop tôt Ah là j'ai peur que ça soit trop tôt J'ai peur que ça soit trop tôt Non les mecs Je vais me flingue Ah non pas des trucs comme ça Non purée Purée On gagnera jamais Et bien la nouvelle situation On entend un peu les bourdons en fond Mais vous voyez Nouvelle situation On s'est fait reprendre Par le groupe de 4 Justement à l'arrière Garcia Cortina Kung Pélercel et Van Der Poel Et on a une barre rouge Qui me semble quand même Beaucoup plus grande Puisqu'on a fait moins d'efforts Evidemment un 6 Donc est-ce que ça va marcher Cette fois-ci En partant de plus loin J'ose espérer Puisque c'était pas C'était pas nécessairement Une question de sprint C'est qu'on a craqué trop tôt en fait On a craqué trop tôt Donc allez je croise les doigts Cette fois-ci J'ai vraiment envie de réussir en champion On est en tête en plus Donc on a pas trop le choix Allez on va lancer à 900 mètres Oh il y a Pylarsen sur la droite Il va nous fumer Il va nous fumer Quoique On tient On tient On tient Non Pas out Pas out Pas out Pas out Pas out Purée Mais on fait Oh non Va falloir recommencer C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Ou alors faut s'isoler avant Mais j'y arrive pas Pogacar Choc-bar Littéralement Choc-bar J'en ai marre C'est le dernier essai Regardez comment il est cuit On est face à trois mecs Qui peuvent gagner les sprints massifs Sur le tour Oh là là Il va gagner Van Aert Encore une fois On s'amuse super On s'amuse On s'amuse sur ce jeu Allez c'est terminé Allez J'abandonne J'abandonne On va recommencer en mode En mode amateur J'ai la flemme J'ai la flemme les gars Dites moi si vous arrivez à faire mieux Moi c'est impossible Allez amateur Super On va bien s'amuser Vu qu'on est en mode facile Je tiens à ce que l'on gagne Avec la manière Donc on va attaquer Dès le vieux Quarumont Voilà c'est facile De toute manière Je Genre ouais Bref Allez c'est l'attaque De Thales Pogacar En espérant que Que ça aille au bout C'est en mode facile J'arrive pas à gagner Là j'abdique Franchement j'abdique On s'est fait rattraper En mode amateur Au bout de 9 km Je t'explique Il est temps que cette vidéo Se termine Allez on est dans le dernier Vieux Quarumont Donc c'est Christophe Laporte Qui emmène Wood Van Aert Et il est l'heure Il est l'heure d'attaquer Pour de vrai Cette fois-ci c'est une vraie attaque Et j'espère qu'elle sera bien corrosive Qu'on ne puisse pas Prendre marre où On est sortis On est au sommet quasiment Du vieux Quarumont Mais il reste encore évidemment Une belle zone pavée Plus que 18 coureurs concurrents Dont Don Wallens Et Matteo Trentin Bon de toute manière Normalement Même en amateur Même en amateur Même en mode facile Arrivé au sprint On gagne quoi Tu vois Faut se respecter Faut avoir un minimum de dignité Je joue toute l'année En mode légende Je passe en mode facile La malchance Il y a la chance du débutant Il y a peut-être La malchance du professionnel On est en mode amateur Normalement C'est victoire impérative Normalement Le QI de l'IA Le quotient intellectuel De l'IA En amateur Est supposé être ressemblant A celui d'un gamin De 4 ans sur un vélo Donc techniquement Si je ne gagne pas En effet C'est l'humiliation ultime Peut-être qu'on est parti Un peu trop tôt Là au sommet du Paterberg Tout récemment Bon Je pense que l'IA Elle n'est pas mieux que nous En termes de barbe Donc ça devrait suffire Allez On devrait enfin pouvoir Lever les bras Il était temps Il était temps Après tous Tous ces essais Tous ces moitiés d'essais Bien sûr Franchement J'en ai bavé N'hésitez pas à me dire aussi Tester de remporter Le Tour des Flandres Juste comme ça Avec Talesh Pogacar Vous lui mettez un plus de pavé Pour vous aider un peu aussi Moi je n'y suis pas parvenu En mode Même en mode champion J'ai bien fait de ne pas essayer légende Puisque voilà J'avais compris qu'en légende C'était impossible En mode champion Ça ne s'est pas joué à grand chose Il faut arriver seul En fait il faut arriver seul Vous arrivez au sprint C'est sûr que vous allez vous faire avoir Allez le dernier kilomètre Regardez c'est chaud Ils sont revenus Mais ça devrait passer Ça devrait suffire Ils sont à 20 secondes Ça devrait suffire Ça va suffire Ça va suffire C'était chaud Qu'est-ce que j'en ai bavé Qu'est-ce que j'en ai bavé Ça va suffire Ça se joue à pas grand chose Mais on va remporter Donc ce Tour des Flandres Merci les amis De m'avoir suivi Sur cette vidéo On a eu trois premiers Trois premières étapes Quand même Qui se sont achevées Sur un succès Celle-ci J'ai vraiment vraiment galéré N'hésitez pas à me dire Si vous vous y arrivez aussi De votre côté On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et pour la suite évidemment De cette série Avec un autre coureur Salut Sous-titres par Jérémy Diaz